hey salut à tous aujourd'hui ça va être une semaine un peu spéciale vraiment spéciale lost on va pas se mentir je vous présentez bah là aujourd'hui on est lundi je vous présentez ma collection totale de lost qui est plutôt conséquente en tout cas je trouve pour moi et après le jeudi je vous parlais voilà de ce que je pense un peu plus sur lost j'ai plein de choses à dire dessus c'est quand même ma série préférée ma série de coeur donc là on va commencer par les pop voilà jack shepard voilà donc forcément le médecin un des personnages principaux de façon voilà ils ont fait une série de quatre cinq six sept de sept personnages voilà et c'est les personnages principaux il y en a peut-être d'autres mais voilà vraiment principaux ça va être cela donc jack shepard hugo reyes hurley voilà qui commence d'ailleurs être un peu côté celle là je vois qu'elle est un peu plus difficile à trouver kate austen voilà la fugitif je vais pas revendre j'ai l'élevé l'homme en noir mib voilà donc personnage qui commence à devenir emblématique à partir de la saison 6 sans spoiler parce que ça vous dit pas grand chose pour ceux qui ont jamais vu jacob voilà le personnage pareil qui devient emblématique à partir de la saison 6 ou fin de la saison 5 comme mib on va dire pareil je spoil peu voilà même si jacob on commence déjà en parler à la saison 3 mais ça vous dit rien il n'a pas à voir le personnage john locke personnage est extrêmement emblématique ça c'est sûr sawyer ou james ford voilà donc mon personnage que je préfère avec hurley et charlie mais bon charlie n'est pas dans les pop dommages voilà bon sawyer après j'ai la fameuse lettre justement de sawyer qu'il a écrit justement pour le meurtrier de ses parents entre guillemets voilà c'est faut voir la série pour le comprendre bon voilà j'ai j'ai la lettre c'était avec la figurine mark farlane qui était que j'avais cassé et d'ailleurs moi je vous propose pas vraiment c'est les seules choses je crois de l'os que je vais pas avoir il va manquer juste les figurines mcfarlane je vous présentez voilà en photo directement pour vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble ces figurines qui sont vraiment joli je trouve pour moi il va manquer le véhicule volvagen de la dharma que je veux vraiment en tout cas et je pense que j'aurais fait le tour s'il ya le livre aussi de didi chambouboui que je vais me récupérer avec l'encyclopédie de l'os qui me semble essentiel à avoir en tout cas pour un collectionneur de l'os et les cd audio aussi de l'os normal voilà il est faux le livre bat twin voilà c'est ce qui dit james ford je crois qu'à charlie hurley aussi qu'ils le lisent voilà c'est un manuscrit justement qui était un personnage qui qu'on n'a jamais vu dans l'avion et il avait fait un manuscrit et qu'ils étaient en train de lire justement dans la série n'a pas de casse ils ont fait trois livres non canon voilà sur la série je ne veux pas vous le mentir je les ai pas lu je sais pas du tout ce que ça vaut j'imagine que mon avis ça va être plein d'incohérences après tout ce qui a eu après ça a été fait pendant la saison une ou deux donc forcément qu'il doit avoir l'incohérence pour donner qu'ils n'avaient pas forcément la fin fin de la série au début de la série voilà forcément la saison une en dvd la saison 2 qui est vraiment bonne d'ailleurs la saison 2 la saison 3 avec plusieurs épisodes qui a des défauts forcément mais bon ça nous offre quand même un début assez intéressant et une fin exceptionnelle je trouve une des meilleures fins de série télévisée la saison 4 qui est une belle transition justement de ce qui va être Lost après donc vraiment excellente cette série enfin cette série excellente cette saison la saison 5 qui est pour moi la meilleure saison de Lost juste incroyable tellement bien écrit tellement bien foutu vraiment c'est une écriture de génie je trouve dans cette saison la saison 6 la moins bonne mais qui offre pour moi je trouve une fin très satisfaisante je sais qu'elle est très décriée moi personnellement ça m'a parlé après oui effectivement il y a des défauts dans la saison 6 comme toutes les séries à grands mystères quand on révèle tout à la fin justement il y a toujours déception on va dire à la fin donc voilà et je suis assez content de les avoir récupéré justement en Blu-ray à savoir qu'en Blu-ray je les ai eu pour 50 euros les 6 ce qui est vraiment rien étant donné qu'ils sont extrêmement cotés sur internet choper la saison 1 voilà saison 2 saison 3 saison 4 la saison 5 et pour finir la saison 6 voilà je suis très content de les avoir eu en Blu-ray vraiment très cotés et vraiment pour le prix je me suis dit depuis le temps que je les recherche ça fait vraiment plusieurs années que je les recherche je suis vraiment content de les avoir ça n'a rien à voir mais j'avais chopé du coup la pierre noire et blanche qui est très emblématique justement dans l'auge on avait chopé par terre je me suis dit pourquoi pas le mettre avec ma collection peu d'importance pour certaines personnes moi ça a de l'importance pour mon décor après j'ai chopé la saison 5 qui est tricotée maintenant en version un peu bouquin comme ça un peu de la dharma voilà avec une cassette VHS dedans plusieurs logos comme ça de la dharma et un album de Geronimo Jackson voilà je vous conseille de regarder justement la chaîne de de Didi Chambouboui il a fait une chaîne secondaire qui s'appelle dharma 7 dharma station 7 ou station 7 je sais plus exactement je trouve qu'il explique c'est vraiment sur l'os donc il explique chaque détail on va dire de cette série là et il va parler justement de de Geronimo Jackson de ce fameux groupe un peu mystérieux de la série je trouve ça intéressant voilà de de pouvoir vous en parler là maintenant ça me semblait essentiel je trouve vraiment qu'il parle de l'os largement mieux que moi avec ma vidéo le jeudi elle pourra pas être au niveau d'une chaîne complète dédiée à l'os c'est évident c'est logique moi ça sera que vraiment une critique voilà un peu plus poussée mais alors lui forcément il va vraiment plus dans les détails sur chaque détail de l'os c'est assez intéressant quand on est qu'on a vraiment aimé cette série là voilà c'est pour les femmes en tout cas et du coup à sa sortie voilà forcément j'avais chopé le temple lost qui est pour moi ma plus grosse pièce de ma collection clairement au dessus même de mes de mes bus de la planète des singes je trouve vraiment ce temple sublime magnifiquement joli avec le coffret des six saisons pareil on est quand même voilà sur sur une belle pièce voilà c'est clair que c'est une très belle pièce voilà mais c'est voilà vraiment c'est c'est une pièce qui me tient énormément à coeur ça pour rien au monde je la vendrais quoi donc donc ouais ouais ça c'est vraiment la pièce ultime je pense pour les collectionneurs de l'os et donc oui je vous avais déjà présenté aussi mon vinyle mon triple vinyle de l'os dans en cadeau anniversaire que j'ai pas de bêtises voilà il me semblait nécessaire voilà de vous la représenter je vous mettrais de façon des vidéos ou des photos peut-être des photos directement sera beaucoup plus sain pour vous illustrer plus en détail on va dire ces pièces là parce que là c'est trois vinyles mais trois vinyles de couleurs différentes et tout je trouve qu'il y a eu un vrai effort donc ça c'est vinyle pas forcément bo classique de la série ça va être plus un concert justement qui avait été fait à l'honneur de l'ost voilà avec toutes les musiques emblématiques de l'ost avec un grand orchestre et tout ça me semblait nécessaire de l'avoir dans ma collection dommage qu'ils n'ont pas fait ceux de chaque saison en vinyle il faut que je les choisis pour moi en CD ça sera déjà pas mal Ecoutez ça m'a fait plaisir de vous présenter ma collection de l'os je vais quand même tout ranger je vais vous montrer au moins comment je dispose dans ma collection justement ma série l'os quoi parce que j'ai fait vraiment une niche à thème vraiment spéciale pour cette série qui est forcément dans mon coeur donc forcément à mériter une niche complète quoi donc écoutez je vous dis ciao pour de prochains épisodes 1 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !